Salut ! Vous hésitez encore au sujet de votre L3 ? Est-ce que j'en fais une ? Est-ce que j'en fais pas ? Pourquoi ? Comment ? Quel établissement ? Quelle formation ? Est-ce que ça se ressemble tous ? Oui, on est tous passés par là, c'est normal et puis on va pas se mentir, c'est un peu compliqué de nos jours de trouver une formation qui ait une réelle valeur ajoutée pour votre CV et puis pour se démarquer un peu de la concurrence dans le secteur du commerce et marketing, tourisme... Bon, c'est exactement pour cette raison que j'ai choisi le bachelor, on va pas se mentir, c'est une formation entièrement en anglais mais bon ça je pense que je vous apprends rien, je pense que Mme Vels vous a déjà briefé, je lui fais confiance mais là où le challenge de l'anglais apparaît, c'est surtout pour créer les dissertations, surtout dans un temps limité faire des présentations orales, que ce soit en individuel ou en groupe et puis bon, on sait très bien les enjeux des groupes, il y en a souvent certains qui travaillent un peu moins que d'autres mais bon tout se gère, comme en entreprise, ça nous prépare bien, il n'y a pas de soucis pour ça et au sujet donc de cette formation, on a un premier tronc commun au premier semestre donc venant d'une filière de commerce internationale, c'est vrai que j'ai pas vraiment approfondi mes connaissances en termes de marketing ou même de stratégie, mais ça a été une bonne base pour comprendre la méthodologie anglaise et d'être préparée pour le second semestre qui était un peu plus spécialisé dans la filière que j'ai choisie donc en global business, tournée vers la finance et les ressources humaines et je vais vous en boucher un coin, mais après avoir fait cette formation avec en plus l'anglais, en plus les travaux en groupe, donc voilà, leadership et compagnie on est même capable de dire des trucs intelligents au sujet de ce qu'on a appris However, even if it's in deficit, we can note that the figures increased since the last year so it's encouraging Le peuple, c'est beau ça ? Non, pour être sérieuse, ça a vraiment été une très bonne expérience on a appris beaucoup de choses qui vont être utiles pour nos futurs emplois parce que c'est quand même une formation assez business oriented donc voilà, on fait vraiment des choses utiles qui vont nous servir et c'est aussi un vrai tremplin si vous voulez continuer vos études à Coventry même ou même à Londres parce que mine de rien on saute une classe donc on atterrit directement en master 2 donc niveau finance, c'est pas mal on paye un an de moins et le côté intéressant, bon du coup c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous en parle le côté intéressant, c'est que je vais vous montrer là où on passe la remise du diplôme Tadam ! Bon, il ne fait pas super beau mais c'est cool non ? Bon bah écoutez, j'espère vous voir bientôt et puis je vous souhaite quand même votre chance même si vous ne choisissez pas cette formation et voilà, bye !